Quand mon ami Charles Lussier m'a approché pour dire qu'il voulait donner une conférence à l'événement et que moi, quand même, ça fait 30 ans que je m'implique en environnement, qu'il voulait parler d'agroforesterie, j'ai tout de suite dit oui, puis j'ai trouvé ça génial qu'on en parle, puis on n'en parle malheureusement pas assez. J'ai été à la Corporation Bassin-Versant aussi, on sait l'importance des arbres longs, des rives, des cours d'eau, etc. pour la préservation des sols, pour empêcher les engrais chimiques de tomber dans les cours d'eau, etc. Il y a tellement de belles choses à faire en agroforesterie, puis c'est quelque chose qu'il faut pousser de plus en plus, à mon avis, parce que justement, les bandes riveraines, si on fait des arbres, si on plante des arbres le long des cours d'eau, on peut faire pousser des choses en dessous, etc. On voit avec les changements climatiques aussi que ça va prendre beaucoup, de plus en plus d'arbres dans les champs, parce que justement, l'évaporation des sols, l'eau qui manque, les sécheresses qu'on vit, et justement, les arbres capent beaucoup les CO2, comme on le sait. Donc, il y a tellement d'avantages à voir, à travailler, à développer l'agroforesterie. Justement, on avait une conférence aussi cet après-midi sur l'agrovoltaïque, est-ce que je le prononce bien? Donc, faire pousser des légumes ou faire de l'élevage du bétail sous des panneaux solaires, en même temps, tu peux produire de l'électricité, ce que je trouve très innovant et très intelligent en même temps. Puis aussi, j'ai été conseiller municipal 12 ans de temps à Frélexburg, puis j'avais eu à un moment donné l'idée qu'avant une coupe forestière, un développement immobilier, quoi que ce soit, de récupérer les espaces rares des arbres. On a de l'ail des bois, on a du ginsin sauvage, etc. Il y a tellement de belles plantes, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous présenter ce beau panel ce soir, vraiment des gens innovants qui ont des belles idées, qui ont des choses qui vont faire avancer la planète. Puis, je suis très heureux de faire cette présentation. Donc, on va commencer avec Arbre Évolution, avec Simon, parce que vraiment, quand j'ai entendu parler de leur projet, c'est tellement génial. Donc, on t'écoute. Merci, Eric. Bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer de faire ça vite, parce qu'on est plusieurs, puis on peut laisser une période de questions. Est-ce qu'on voit l'écran situé en jeu, en cours? Donc, moi, c'est Simon Côté, coordonnateur général de Arbre Évolution. Arbre Évolution fait beaucoup de choses en lien avec les changements climatiques, la sensibilisation du public. On existe depuis plus de dix ans. On est en mode coopératif de solidarité depuis cinq ans. Et je vais quand même juste cibler plus les champs d'action qu'on touche, qui font plus écho à l'agroforesterie. Bien d'abord, on est spécialisé en implantation agroforestière depuis plus de dix ans. Donc, vendre évraîne, ébrise-vent, planter des arbres, dérouler du paillis, poser des protéteurs anti-ci, servider. Toutes ces actions-là, on fait ça avec nos équipes, nos camions. Donc, on est à la rencontre des agriculteurs depuis plusieurs années. Et on va chez eux pour faire des implantations. L'autre élément pour lequel on nous connaît beaucoup, c'est le programme de reboisement social, qui est un programme de compensation carbone. Donc, on oeuvre, on navigue, je dirais, dans l'univers du marché volontaire du carbone depuis aussi plus d'une décennie. Et on a appris beaucoup sur les fonctionnements, sur la manière d'approcher aussi des clientèles, puis de trouver des façons distinctives de mettre en valeur les écoservices des arbres. Donc, je vous invite à découvrir ça, le programme de reboisement social. C'est un peu la colonne vertébrale derrière notre expansion, si on veut, ou les succès qu'on connaît récemment. Donc, vous voyez la carte, on fait des projets partout au Québec, même dans les communautés autochtones, en plein centre-ville de Montréal, ou dans les milieux plus ruraux. Donc, on essaie de transcender quand même beaucoup les milieux en lien avec ce programme-là. Donc, on a appris beaucoup pour ce qui est du marché volontaire du carbone. Ce qu'on a décidé de faire il y a environ un an, c'est de marier ces deux champs d'expertise-là, donc l'agroforesterie, l'implantation concrète, manuelle, et notre expertise dans le marché volontaire du carbone, pour créer carbone riverain. Carbone riverain, c'est carrément, par l'entremise d'aménagement agroforestier chez les producteurs agricoles, de procéder à un modèle compensatoire dans lequel les entreprises privées peuvent acheter des cris du carbone. Je vais vite ici, mais juste vous démontrer à quel point notre équipe est grande et multidisciplinaire en lien avec ce programme-là. Donc, ce n'est vraiment pas moi tout seul qui ai bâti ça. On a fait affaire avec, en fait, c'est des gens qui sont membres de notre coopérative. Donc, on a vraiment la chance que ce programme-là repose sur une expertise qui est définitivement hors de l'ordinaire. On a aussi la cerise sur le Sunday, je dirais, Mario Cire, que certains connaissent peut-être, qui est caméraman sous-marin, qui a décidé, parce qu'il tripait trop sur notre modèle, de devenir ambassadeur du programme carbone riverain. Donc, on a différentes vidéos en ligne avec lui qui permettent de mettre en valeur le programme. Pourquoi on en est arrivé à ce programme-là, carbone riverain, qui met de l'avant l'agroforesterie en milieu agricole? C'est, d'abord et avant tout, on était sous le choc de reportages de la semaine verte en 2018 qui faisaient état de la détérioration de la qualité des cours d'eau au Québec, que la rivière Boyer à Châtever-Appalaches était rendue pire que la rivière Yamaska et que ça faisait partie des deux pires rivières au Canada en termes de qualité de l'eau. et qu'il y avait un conflit social à l'horizon, à savoir la capacité des MRC et des municipalités à faire appliquer la loi sur la protection des banderies vraies dans le milieu agricole et la difficulté que les agriculteurs ont de respecter cette réglementation-là. Et donc, la loi était difficilement applicable, du moins, on arrivait mal à ce que la loi soit respectée carrément. Et là, qui allait faire la police? Qui va s'assurer, va aller chez les agriculteurs pour dire, bien là, vous vendrez vraiment à 2 mètres et non à 3 mètres? Donc, une espèce de conflit social à l'horizon. Et nous, on disait, il y a sûrement une solution pour régler cet enjeu-là. Évidemment, on a pensé au marché du carbone qui pourrait agir comme une solution parce que nous, on connaît, on sait que le marché du carbone, c'est un levier financier. On l'a expérimenté avec le programme de reboisement social. Une façon de lever des fonds en provenance d'entreprises privées. Ensuite de ça, de conscientiser les gens. Donc, c'est autant les acheteurs de crédits carbone que ceux chez qui on va planter. Il y a un élément de conscientisation. Et donc, c'est un point de rencontre entre différents enjeux, différents intervenants. C'est un vecteur de communication, le crédit carbone. Donc, on trouvait qu'il y avait une solution là. Donc, on a décidé de créer un programme qui permettait aux agriculteurs d'accéder directement au marché et donc à l'enjeu des banderies vraines de se solutionner par l'entremise du marché du carbone. Donc, l'objectif sous-jacent à ça, c'est la protection des rivières, de sécuriser les investissements aussi des entreprises privées et de payer les agriculteurs. Et ça, je vais revenir à ça. Rémunérer les agriculteurs pour la perte d'espace cultivable. Si on leur dit que la loi, c'est 0 à 3 mètres, puis on leur arrive en disant, bien là, il faut qu'on plante encore plus large chez toi, bien, cette personne-là, quand elle a acheté son propriété agricole, c'était pas ça le deal. Le deal, c'est 3 mètres. Donc, si on ajoute, il faut compenser adéquatement l'agriculteur pour la perte d'espace cultivable. Il faut absolument arriver à trouver une façon de rémunérer l'agriculteur pour que ça fonctionne. Et le marché du carbone nous apparaissait comme une solution. Aussi, brièvement, l'aménagement, la conception qui est à la base de nos aménagements. Donc, on a une bande riveraine de 0 à 3 mètres qui est la zone en grise. Et, suite à ça, on ajoute un 5 mètres additionnel pour permettre deux rangs d'arbres, dont du peuplier, puis ensuite le rang plus près du champ qui est conifères, feuillus et arbustes à fruits. Donc, il y a un petit gif ici pour voir un peu l'évolution progressive de ce qu'on aménage. Donc, on voit vraiment deux rangs d'arbres, puis entre chaque rang, on a un ensemencement de plantes ménifères pour accentuer la pollinisation. Ce projet-là repose sur beaucoup de recherches, trois ans de recherches, plus de 100 000 $ d'investissement de différents ministères, surtout grâce au CERFO. Je lève mon chapeau ici au CERFO, puis à l'équipe de l'ITA aussi, puis André Vézina, qui ont collaboré grandement avec la recherche depuis 2018. Une recherche qui nous a permis de déterminer le taux de séquestration pour les arbres, les arbustes et le sol. Donc, ce qui est assez innovateur au niveau du sol. Il n'y a pas, à ma connaissance, de programmes de compensation carbone qui mettent en valeur le carbone par le processus de matière organique, de transformation de la matière organique dans le sol. Alors, notre programme le comptabilise. Au niveau des arbres, on a des données sur les peupliers hybrides, sur les épinettes blanches et des mélèzes de l'aricin, ainsi que sur les érables rouges et les chênes rouges. Donc, ce sont les sujets qui sont à l'étude et ce sont les arbres qu'on utilise principalement dans notre conception. Donc, on sait la quantité de tonnes de CO2 que chaque arbre va séquestrer après 40 ans de croissance. Même chose pour les arbustes. Pardon? Ok. Donc, on a différents types d'arbustes là, c'est intéressant de mettre en valeur, mais on comprend que c'est vraiment moins que des arbres. Et le sol, donc le principe d'arrêter de cultiver à un endroit et de laisser la nature reprendre ses droits, il y a un processus de matière organique qui se produit, donc on a un gain en termes de séquestration de CO2. Je vais aller plus vite ici sur les points clés. Donc, le but, c'est de mettre en valeur les écoservices des bandes riveraines, de mobiliser et rémunérer les agriculteurs participants, de financer un département de recherche en continu, de faire des calculs de CO2 qui sont basés sur de la recherche, d'avoir un protocole et une méthodologie compensatoire qui est vérifiée et qui respecte les meilleurs standards en termes de marché, du marché compensatoire, et d'inclure l'entretien chez les agriculteurs pour les 40 années. Tout ça est validé par CoopCarbone et sécurisé par une fiducie et un contrat de servitude à perpétuité. Donc, je pourrais en revenir là-dessus plus tard s'il y en a qui ont des questions, parce que c'est un volet quand même assez costaud de notre programme et qui donne toute sa valeur ajoutée, je dirais, sur le plan de la crédibilité. Ultimement, et je dois finir là-dessus, c'est les agriculteurs et les rivières qui sont les grands gagnants, parce que l'agriculteur va aller chercher une rémunération pour la perte d'espace cultivable et les rivières vont supporter nécessairement dans un meilleur état si on a une bande riveraine élargie, imaginons de part et d'autre même d'un ruisseau. On a même créé un guide des écoservices des bandes riveraines pour mesurer, pour expliquer à quel point une bande riveraine élargie peut faire la différence dans la qualité des cours d'eau. Pour l'agriculteur, rapidement, tout est gratuit, donc la conception, la plantation, l'entretien, et on rajoute par-dessus ça 22 000 $ à l'hectare de compensation financière, plus la possibilité pour l'agriculteur de récolter les peuples hybrides après 40 ans de croissance. Alors voilà le modèle que nous, on a créé. On va faire notre troisième projet de carbone riverain cet automne près de la rivière Lassomption. Donc on sent que c'est un projet qui marche, les servitudes de conservation sont signées, et l'agroforesterie prend de l'ampleur dans les milieux agricoles du Québec. Merci beaucoup, c'est très intéressant, bravo. C'est un beau concept, je suis bien content de t'avoir eu, je m'excuse d'avoir coupé un peu ton temps, on est un petit peu en temps. Mais aussi, pensez-vous diversifier les ressources en dessous, pousser des champignons, il y a plein d'espèces, est-ce que vous pensez diversifier éventuellement? En ce moment, non, ma tête est pleine d'affaires. T'en as trop. J'en ai trop, mais ça pourrait être une très bonne idée. Les arbustes qu'on va planter, surot, aronia, pembina, c'est des valeurs ajoutées en termes de fruits. Il y a possibilité, déjà avec les agriculteurs, on parle de ressources dans la communauté, des groupes de réinsertion sociale pourraient venir récolter chez l'agriculteur des fruits. Pour les champignons et tout le reste, j'imagine que ça va venir. Bravo. Moi, je me souviendrai toujours, un été faisait 33 degrés, je marchais dans un champ, puis le foin venait d'être coupé, il faisait chaud. Puis, je me souviendrai toujours, je suis rentré dans la forêt, puis il va y avoir une différence de 10 degrés facilement. Je suis rentré dans la forêt, c'était frais, c'était bien. Les arbres, c'est tellement important. Donc, il faut les préserver, il faut en replanter, il faut les conserver, etc. Puis, je pense que le meilleur exemple, c'est que Louise nous en parle plus. Oui, OK, merci. J'ai quelques petites diapositives. T'as tout changé avec moi? Oui, je suis correcte. Vous pouvez prendre ça par contre? C'est Écosphère de 2022. Voilà. OK, alors, j'ai rapidement, au début, je ne pensais pas faire de présentation, puis après ça, je me suis dit, je vais quand même en faire une, parce qu'il y a beaucoup de mots, ça fait que vous pouvez aussi les lire en passant. Tu as été fleuré, ce mot-là de biens et services écologiques, mais c'était dans ta dernière minute. Ça fait que je comprends que tu ne te sois pas étendue sur le sujet. Oui, je te laisse, je te laisse, je te laisse là-dessus. Alors, je voulais vous parler de ça parce que, là, on a beaucoup, beaucoup de projets qui émergent, puis on va m'entendre parler avec Charles, puis ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment génial comme projet. C'est sûr qu'on est au premier, tu sais, on commence, là. On voudrait que ça se répande partout, sur toutes les terres agricoles. Puis, si on prend ce qu'on veut faire, un, séquestrer, capturer, séquestrer le carbone dans les sols, dans la matière ligneuse qu'on va planter, on va atteindre un objectif. On va aussi atteindre un autre objectif qui n'est pas seulement la capture de carbone, mais aussi le contrôle de l'érosion, puis Charles va nous en parler un petit peu plus. Mais si vous regardez tous les services écologiques que j'ai mentionnés, là, si je prends une forêt, peu importe la forêt, qu'elle soit actuelle ou reconstituée, la majorité des services écologiques qui sont là sont fournis par la forêt, que ce soit des services d'approvisionnement, bien matériels, on a dit on va récolter les peupliers hybrides dans 40 ans. Mais ça, c'est, puis quand on parle de, alors ça peut être l'eau, ça peut être les plantes médicinales, ça peut être, on va tout chercher dans la forêt. Ensuite, on a tout ce qui est services de régulation, puis Éric en a fait allusion, ça régule le climat, on a parlé du contrôle de l'érosion, contrôle de la sécheresse, contrôle des inondations, c'est tous des services. Alors, à chaque fois qu'on reconstitue un milieu forestier, c'est ça qu'on fait. Et puis, on rajoute à ça tout ce qui sont les autres services, le loisir, les paysages, et puis tout ça. On parle des services écologiques, puis certains de vous en avaient entendu parler aussi, bien des services écologiques, mais pourquoi les biens et services écologiques? Bien, ça c'est une petite diapo, elle est un peu longue à lire, mais je pense que les présentations, vous allez pouvoir les rendre disponibles. Mais ce que ça dit, c'est que, y a-tu une petite lumière après ça? Je ne suis pas sûre, en tout cas, si vous voyez le bloc en vert, ça c'est les cibles. Alors, dans le bâton, ma cible, c'est reconstituer une forêt. Alors, je vais produire des services écologiques, mais des services écologiques, pourquoi? On dirait que les gens ne font pas le lien, que les services écologiques, c'est pour notre bien-être. Dans cette diapositive-là, on parle du bien-être humain. Le bien-être, ça se décline de différentes façons. C'est les biens matériels qu'on va utiliser, c'est la sécurité que ça va nous procurer, si on pense, par exemple, au contrôle des inondations, ou la sécurité dans le sens où on a une sécurité alimentaire, par exemple, si on a des sols vivants. Ensuite, on a aussi la santé physique et mentale. Je pense que les gens sont de plus en plus au courant, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, au cours des dernières années, comment la proximité de la nature, la présence de la nature était extrêmement importante au niveau de la santé. Et finalement, tout ce qui est relationnel. Il y a une question de cohésion sociale aussi. Quand on a une nature qui est abondante pour tout le monde, c'est tout le monde qui en profite, ce n'est pas seulement les personnes qui sont privilégiées. Alors, si on pense aux services écologiques, qu'à chaque fois qu'on implante un nouveau système forestier, on devrait toujours le faire. Et je pense que, comme tu as touché à certains de ces points-là, je suis sûre que vous le faites, mais je veux insister là-dessus, chacun des projets devrait penser largement à tous les services qu'il peut procurer. Pas juste planter des arbres pour capturer le carbone, mais planter des arbres pour tous les services qu'ils peuvent nous procurer. Ça peut peut-être même moduler la façon dont on va approcher un projet. Si on se met ce filtre-là au départ comme élément de conception. Et puis, moi, par contre, je n'aime pas tellement... Ça, ça vient de... Cette diapositive-là, ça vient d'un document qui s'appelle « Les standards ouverts pour la pratique de la conservation ». Ce que j'aime, c'est que c'est très égocentrique. La nature, c'est pour le bien-être humain. Alors, moi, je n'aime pas ça. Moi, c'est pour le bien-être du vivant. Moi, c'est comme ça que je traduis ça, parce que je mets tout le vivant sur le même pied d'égalité que moi. Alors, j'aime mieux parler de ça parce que les animaux aussi ont besoin de se nourrir, ont besoin de s'abriter, ont besoin de se reproduire. Donc, il faut penser à ces éléments-là aussi parce qu'ils font partie des systèmes. Ils font partie du système. Alors, c'est pour ça que, pour moi, tous ces services écologiques-là se traduisent par le bien-être humain. Par contre, comme je viens de dire, il faut penser, à chaque fois qu'on fait une nouvelle implantation, il faut penser à comment on peut bonifier nos projets pour atteindre certains objectifs. Alors là, je vous montre strictement, parce que je suis biologiste et que j'aime les bébites et que c'est pour ça que j'ai fondé Corridor Appalachien. Quand on est dans le milieu agricole, si vous partez d'en bas où il y a très peu de biodiversité, au fur et à mesure qu'on augmente la diversité d'un milieu, on va créer, on va augmenter la biodiversité. C'est cette biodiversité-là qui va aussi alimenter ce qu'on appelle les cycles qui soutiennent tous les services écologiques. Ces cycles-là, c'est les cycles de l'eau, le sol, l'air. Alors, c'est extrêmement important de voir le lien qu'il y a entre les deux. Alors, au niveau des habitats et la biodiversité comme ça, c'est extrêmement important. Puis parce que c'est écrit trop petit et trop loin, je suis bien, bien smart. Je me suis écrit ça sur un petit papier ici en quelque part. Attends des minutes pour aller chercher. Voilà. Mon conseil à tous ceux qui veulent intervenir en agroforesterie ou en... C'est mon conseil de biologiste, en fait, c'est que, autant que possible, puis je sais que vous allez parler, vous, tantôt, de fait que, bon, il y a des boisés qui disparaissent, on ne voudrait pas, mais il y en a qui disparaissent puis vous faites du sauvetage. Vous êtes en mode sauvetage. Puis je trouve ça extraordinaire, mais la première affaire qu'on devrait faire, c'est essayer d'éviter de détruire des boisés. C'est sûr, quand on arrive dans l'istrie, on voit beaucoup, beaucoup de forêts puis tout ça, puis on dit, bon, on peut en perdre encore un peu, mais dans certaines régions du Québec, là, on est rendu en deçà d'un seuil de 30 % d'écosystèmes forestiers. Puis quand on est en deçà d'un seuil de 30 %, on commence à avoir des problèmes de maintien de la biodiversité. Donc, si on est en bas de ce seuil-là, dans certaines conditions, on devrait conserver les boisés existants le plus possible parce que souvent, ils sont rendus à la maturité qu'ils ont besoin pour nous fournir les services de façon efficace, l'ensemble des services. Quand on reconstitue un boisé, puis je suis contente de parler des champignons, je doute qu'un jour, on aille implanter des champignons, ils vont venir d'Allemagne, mais ça va peut-être prendre 30, 40 ans avant qu'ils s'installent. Ça prend du temps de reconstituer un écosystème fonctionnel et résilient. La nature le fait depuis des milliers d'années. Nous autres, on commence à comprendre comment ça marche. Alors, l'idée, c'est de conserver ce qu'il y a d'existant parce qu'ils sont nettement supérieurs pour toutes les fonctions écologiques et services qu'ils nous fournissent. Mais on le sait que ce n'est pas toujours possible. Tant mieux s'il y a des gens qui pensent à la restauration. Mais dans la restauration, ils devraient avoir le réflexe de penser à augmenter la taille des boisés. Plus un boisé est grand, plus il supporte une diversité qui est grande. Alors, penser au projet, pas de plantation dans le milieu de nulle part, augmenter la superficie des boisés, les rendre plus diversifiés, augmenter leur capacité de séquestration de carbone, de recharge des nappes d'eau souterraine, en tout cas, toutes les factions écologiques. À chaque fois qu'on a un boisé, plus il est grand, plus il rend plus bien de cette fonction-là. Augmenter la diversité des boisés. Là, on se rend compte qu'avec les changements climatiques, il y a de plus en plus d'espèces qui ont une moins grande amplitude, qui vont être moins résilientes aux sécheresses, aux inondations, puis à tous les événements climatiques qui vont se produire et surtout le réchauffement de l'air. Alors, déjà commencer à penser à produire ou à produire la forêt du futur pour donner une chance à ces espèces-là de s'implanter puis de se répandre. Et puis, parce qu'il y a des espèces qui sont définitivement, puis il y a beaucoup de recherches qui ont été faites entre autres à l'Université du Québec en Outaouais sur des espèces qui sont plus résistantes à la chaleur, plus résistantes à la sécheresse. Puis, quand on parle de diversité aussi, il faut penser à la faune. Donc, les arbres à noix, les fruits, les arbustes, les herpées, les plantes médicinales on pense aussi aux gens, évidemment. Ça fait qu'il faut augmenter cette diversité-là dans ces aménagements-là et surtout, puis je suis contente que vous ayez un projet de corridor riverain pensé à la connectivité écologique. Moi, ça fait des années que je travaille en connectivité. J'ai été la première à concevoir un projet de connectivité au Québec avec le projet du corridor à Palachien. Maintenant, ça se multiplie partout au Québec. Tout le monde veut faire des corridors. C'est la grosse affaire. Mais il y a un chercheur, le premier qui a développé des logiciels pour faire les analyses d'où étaient les endroits les plus appropriés pour faire des corridors écologiques. Il dit, si vous n'avez pas d'argent pour faire des analyses, si vous n'avez pas de... vous n'êtes pas... faites les corridors riverains le plus large possible pour vous aller atteindre votre objectif. Voilà. C'est ça que je voulais dire. plantation, séquestration de carbone, contrôle de l'érosion, même vous autres quand vous faites de la récupération, pensez à où vous allez réimplanter ou faire vos projets pour augmenter les retombées des services écologiques. Merci beaucoup, Louis. C'est vraiment intéressant. Vraiment, le mot, c'est biodiversité. On le voit dans tous les endroits où il y a beaucoup de variétés. Ça se régénère plus rapidement. Il n'y a pas d'invasion d'espèces, etc. C'est tellement important. Je pense que Charles peut nous en parler aussi un peu plus. Replanter des arbres, l'importance des arbres, je ne peux pas passer à côté de ça. Ça dérange-tu si je... Ah non, vas-y, vas-y. Merci. C'est juste flèche à gauche. Bien, bonjour. Bien content d'être avec vous. Ben oui, juste pour un petit peu situer, j'ai fondé une entreprise qui s'est LG Agfar. Et donc, ça fait depuis 2004 que je suis actif en agroforesterie. Je travaille surtout dans le sud de la Montérégie, donc dans ce qu'on appelle en grande culture. Et donc, premièrement, on a ici un système agroforestier assez classique de ce qu'on pourrait dire une région de grande culture. J'aime bien les... Pour commencer, une expression des Américains qui ont dit « Farm the best, buffer the rest ». Donc, je trouve que ça traduit assez bien en partie l'agroforesterie. Juste une question un peu, l'aspect d'un peu d'introduction théorique, c'est, bon, je suis membre du CRAAC. Le CRAAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre de référence agriculture agroalimentaire du Québec. C'est un peu le centre qui produit tous les documents en agriculture de référence. Peut-être juste une petite... La définition de l'agroforesterie, donc, c'est un système intégré d'association, une partie intentionnelle, donc, vraiment, de plantation d'arbres et d'arbustes à des cultures, élevages, et ça, dans un but d'une interaction qui permet de générer des bénéfices économiques, financiers à l'agriculture, l'agriculteur, environnementaux et sociaux. C'est important parce que, je veux dire, on est dans une mouvance de plantation d'arbres, mais on est dans une réalité d'entreprise agricole, donc, c'est quand même une entreprise où, comme on dit, il faut qu'il y ait des revenus, profits qui se dégagent, et mettre un arbre dans un système de grande culture, comme disait Louise, ici, on est dans une trame un peu agroforestière, beaucoup de forêts, un peu de champs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on tombe en grande culture, donc, dans les grands systèmes de production, maïs, soya, donc, on est vraiment dans une réalité où, souvent, il y a encore un peu, les producteurs, des fois, vont avoir une tendance à, comme on ne dit pas, être sceptiques, mais donc, il faut quand même convaincre aussi, donc, il y a une façon de faire, et aussi, on est beaucoup dans un, on plante beaucoup, mais là, tranquillement, on commence à avoir une réalité qui est la suite, 15 ans plus tard, on va le voir tout à l'heure, donc, il y a un aspect d'entretien relié à ça et donc, et aussi, en terminant avec le CRAAC, avant de tomber plus dans le concret, la situation de l'agroforesterie au Québec, j'aime bien dire, en foresterie, exploitation des forêts, ingénierie, il y a à peu près 150 ans de connaissances, Université Laval, etc., en agronomie, même chose, on a quand même poussé des techniques très loin, en agroforesterie, on parle de 15, 30, 40 ans en étant généreux de niveau de connaissance, c'est pas si simple que ça dans un sens l'agroforesterie. Donc, ici, vous avez une illustration que j'ai fait faire parce que je trouvais ça intéressant, on voit souvent tout à l'heure, on voyait des lignes d'arbres, un champ, mais ce que j'aime bien de cette illustration-là, c'est qu'on rentre dans le sol, comme on dit, et donc, l'agroforesterie, c'est un des, il y a quatre grands systèmes agroforesteriers, dont la fameuse Èbre-Rivant, que Simon parlait tout à l'heure, et ici, donc, on voit que, ce que j'aime bien, moi, la notion de système agroforesterie, dont une rangée d'arbres, mais qui est adjacent à un système de drainage, on a implanté un système de drainage, question d'augmenter les rendements, et donc, ce système-là, au niveau de la croissance des arbres, ça devient un site très intéressant au niveau de la croissance des arbres, dans le sens que vous avez un arbre, ce que vous aime n'importe quel temps, ce qu'il aime, c'est le drainage, donc vous avez un système qui baisse la nappe phréatique et en milieu riverain, donc ici, on a redressé les cours d'eau, d'un autre côté, vous avez le cours d'eau qui vient drainer, donc vous avez un système performant pour la croissance des arbres. Donc, entre autres, on va avoir une croissance de plus ou moins estimée à 1,5 fois, sinon des fois plus, ça se rapproche de deux fois plus vite en système agroforestier qu'en forêt. En forêt, il y a une compétition, alors qu'ici, vous avez une ligne d'arbres en plein, dans des terres fertiles, ça c'est un autre intérêt de l'agroforesterie, c'est que vous êtes en grande culture, si c'est une grande culture, c'est une terre argileuse, une terre de qualité, donc vous avez quand même un système qui performe très bien. Tout à l'heure, on a parlé, je ne tomberai pas dans les bénéfices parce que c'est un peu connu, donc Eric parlait tout à l'heure de filtrer les nutriments et par contre, pour revenir à la définition, un des bénéfices, c'est que vous avez en bas à gauche, justement l'effet brise-vent au champ. Donc, c'est toujours producteur qu'on approche, donc un côté, c'est quoi le but? Et ici, donc, selon l'orientation des vents dominants, bien, il y a les premières, on estime environ à 11 fois la hauteur de l'arbre où vous allez avoir un effet brise-vent, donc, pardon, excusez-moi, les rendements vont augmenter de la culture proche de la première, une fois la hauteur, 15-20 mètres collés sur la ranchée d'arbre, vous avez à cause de la lumière, vraiment, une baisse de rendement, mais après ça, vous avez une hausse de rendement et donc, c'est vraiment une notion importante dans la décision d'aménager des haies brise-vent. L'autre, un des facteurs que, bien, je pense que tu travailles avec André Vizina, André qui est un de nos, le père de l'agroforesterie qui lui était à l'Apocatière d'un grand vent, bien, ils se sont mis à installer justement des haies brise-vent. Eux ont fait une étude en Montérégie et donc, ils sont arrivés avec tous les coûts d'implantation, tout ça, que c'est une haie brise-vent, c'est pas très avantageux au niveau financier pour le producteur. Par contre, ils se sont rendus compte que dans les étés chauds et secs, là, le producteur se met à faire de l'argent et c'est là que c'est intéressant quand vous avez écologie et bénéfices financiers, c'est là qu'on dit qu'on est en business. Vous avez ici justement un projet à Notre-Dame de Stambridge, d'ailleurs, Aubert qui est ici dans la salle, donc, qui connaît bien toute cette région-là du bassin versant de la rivière au Bochet. Donc, vous avez ici en mai 2004, donc, l'implantation d'une haie brise-vent puis regardez, juste 15 ans plus tard, vous avez quand même des arbres qui ont, on les a mesurés, qui ont des fois, selon les espèces, 15, environ 12, à des fois 15 mètres de haut, ça monte jusqu'à 16 mètres. Rapidement, juste pour vous donner une idée, les mélèzes qui poussent les plus vite, on a des mélèzes de 30 cm de diamètre après 18 ans. Donc, en forêt, on ne pense pas que vous allez atteindre ça. Et donc, dans la notion de système, moi, je reviens là-dessus parce que c'est une de mes motivations, il se passe vraiment quelque chose dans une ligne d'arbres au champ, on est dans un autre monde, la forêt, vous avez vraiment un milieu fermé, frais, ici, on a une ligne d'arbres et c'est là que je dis qu'on ne sait pas encore exactement tout ce qui se passe là-dedans. Mon entreprise, on a fait quelques études de recherche appliquées et donc, exemple, juste pour les insectes, on s'est rendu compte que c'est un habitat pour les prédateurs et il y a aussi des ravageurs en agriculture, donc, c'est sommaire parce qu'il faut faire beaucoup d'études avant de donner des tendances fortes, mais il y a vraiment plus de prédateurs sur les ravageurs au champ, donc un exemple concret de bénéfice aux producteurs. Convient? Deux minutes. Donc, ici, je lâche la haie brise-vent. Un autre type de système qui commence, qui fait encore peur aux producteurs, c'est le système agroforestier intercalaire. Là, on est rendu à une rangée d'arbres, 40 mètres de culture, selon la machinerie, une autre rangée d'arbres et donc ça, les Français sont assez avancés là-dessus. Au Québec, ça commence. On a aménagé un à Clarenceville, encore expérimental, ça commence, mais tranquillement, le bruit commence à courir et ça commence, c'est intéressant pour ça. Vous en avez un aussi en bas. Rapidement, aussi, on parlait justement de corridor, donc une mouvance depuis quelques années. Petite parenthèse, autant le ministère de l'agriculture, il y a 40, 50, 60 ans, subventionnait pour mettre la culture jusqu'à près du cours d'eau qu'aujourd'hui, le même ministère subventionne, comme on dit, autre temps, autre nurse. Ici, c'est un boisement qu'on a fait, donc une friche qui était en maïs soya jusque dans les années qui a été achetée par conservation de la nature et donc on a fait une chaînette bicolore. Donc, petite parenthèse aussi, c'est que l'intérêt pour ma part de l'agroforesterie, c'est qu'on prend en grande culture des zones très fertiles et on a dans la plaine du Saint-Laurent vraiment une grande diversité d'arbres indigènes, parfois rares maintenant, comme le mycocoulier, chaînes blancs, chaînes bicolores. Donc, ça devient des endroits propices et je veux dire à disposition pour réimplanter ces espèces-là souvent disparues. Le dernier qui commence à bouger pas mal, c'est le boisement de coulées agricoles. On parlait de corridors. Donc, ici, ce n'est pas une région mais tout ce qui est au nord de Saint-Hyacinthe vers le cœur du Québec, ce sont toutes des formes de terrain où il y a eu des anciens pâturages et tranquillement, l'UPA investit beaucoup là-dedans et est en train de produire un guide. Il y en a eu un autre par les gens de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, c'est vraiment la prochaine, une des prochaines cibles de l'agroforesterie du boisement de coulées agricoles. C'est des grands espaces disponibles et donc, on n'est plus dans la petite bande riveraine, des fois de 400 mètres qui est bien, sauf que comme on dit en grande culture, on ne peut pas, alors qu'ici, là, on a des endroits vraiment quand même assez intéressants pour ça et ça crée des corridors pour nex que Louise. Puis, voilà. Un gros merci, Charles. Moi, je me souviendrai toujours, on l'applaudit comme on dit si bien, donc, je me souviendrai toujours d'entendre des agriculteurs il y a 30-40 ans, ah, les arbres, ça fait de l'ombre sur mes récoltes, sur mon agriculture, donc, ça diminue la capacité, le rendement, etc., mais avec les changements climatiques, on va parler d'adaptation climatique, justement, reboiser en milieu agricole pour faire de l'ombre parce qu'il va faire trop chaud dans quelques années, c'est certain. Donc, puis, j'aimerais laisser la parole à nos deux dernières personnes et non les moindres, donc, de la forêt qui marche, vraiment un beau concept puis je pense que ça va contribuer énormément à la biodiversité, donc, je trouvais que pour terminer ce panel, tout fitait super bien avec eux. Oui, c'est juste des photos, c'est drive quelque chose. Comment ça marche ça? Seulement la flèche ici, c'est tout. Oui, c'est bien là, il faut que tu le prends comme ça, dans ce bord-là, la flèche. Merci. Voilà. Bon, alors, bonjour tout le monde. On a entendu beaucoup parler de gens qui voulaient faire de la préservation puis oui, c'est vrai, la préservation, c'est le meilleur moyen de conserver qu'est-ce qu'on a, on veut déboiser le moins possible, mais malheureusement, à l'occasion, pour bâtir des maisons, des écoles, des commerces, il faut faire du déboisement. Alors, notre OBNL, la forêt qui marche, on s'intéresse aux terrains qui vont être déboisés. Dans ce cadre-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des cueillettes sur des terrains qui vont être déboisés. Alors, on invite la population en général à venir sur les terrains. Ça marche-tu? Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionne pas. Messez-donc le computer sur les genoux et elle va pouvoir avancer. Ce ne sera pas long. Je vais essayer. Elle va le faire pour toi. Non, ça ne marche pas. C'est juste défiler pendant que je vais parler. C'est bon. Alors, c'est ça. Alors, on invite la population à venir sur les terrains qui vont être déboisés pour venir cueillir ce qui est là avant le déboisement. Alors, ce n'est pas très compliqué. Nous, sur place, on a du matériel qui est fourni, les brouettes, les pelles, les contenants pour l'emballage, la jute pour emballer les racines. Alors, les gens peuvent venir et c'est gratuit. Alors, toutes nos cueillettes sont gratuites. Présentement, on fonctionne, nos cueillettes ont lieu à Sherbrooke, mais on espère éventuellement élargir notre rayon de cueillettes pour qu'on puisse aller un peu plus loin. On a d'ailleurs un projet l'année prochaine qui va probablement prendre place ici à Magog. Ils vont construire un aréna sur le terrain d'École Laruche. Alors, on espère qu'ils vont nous permettre d'aller cueillir des végétaux sur la portion du terrain qui va être déboisé pour que les citoyens puissent les amener chez eux et les planter. On espère que ça va se faire. Ça devrait se faire au printemps. Alors, au niveau de l'agroforesterie, nous, c'est sûr que jusqu'à présent, on a eu des interventions en milieu urbain seulement, mais au niveau de l'intégration, au niveau de l'agroforesterie, tous les végétaux qui sont prélevés sur les terrains peuvent être intégrés dans les systèmes agroforestiers. Alors, au niveau des haies brise-vent, au niveau des haies anti-bruits, au niveau des écrans anti-odeurs alentour des fosses à l'isier, alors ça pourrait être intégré partout à ce niveau-là. Mais présentement, comme je vous disais, on fonctionne seulement au niveau des citoyens parce qu'on est une jeune au BNL, ça fait seulement deux ans qu'on existe. Cette année, pour vous donner une idée, on s'était donné le défi 5000 arbres. On est rendu à 3063 après six cueillettes. Il nous reste encore deux cueillettes à faire d'ici la fin de l'année. Si vous voulez venir à nos cueillettes, la cueillette va avoir lieu à Sherbrooke, vous pouvez aller voir sur notre site, ça va être le 8 octobre et on va en avoir une autre après ça le 22 octobre. Alors, ce n'est pas tellement compliqué, nous ce qu'on fait, c'est ça. C'est sûr que quand on va cueillir dans les forêts, on a accès à toutes les plantes indigènes qui sont dans le site où est-ce qu'on va cueillir et ce n'est jamais la même chose à chaque fois qu'on va cueillir. C'est une activité qui est très familiale aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent en forêt avec leurs parents pour venir voir ce qu'on peut ramasser. Ça fait rire beaucoup les gens. Les gens sont toujours très contents parce qu'ils repartent premièrement avec des végétaux gratuits et deuxièmement, ils repartent aussi avec une petite connaissance de plus des végétaux qui se trouvent en forêt parce que c'est un peu bizarre mais quand on va en pépinière, on est capable d'identifier 20, 30 sortes de végétaux puis souvent, les noms sont écrits dessus, c'est facile. Mais quand on va en forêt, on regarde ça, tout est vert puis tout se ressemble. Tout ressemble à du nerprun qui est une plante envahissante qu'on ne veut pas avoir. Alors, c'est très difficile de faire la différence entre toutes ces plantes-là. Heureusement, sur place, lors des cueillettes, on a des spécialistes qui sont là, des forestiers et des biologistes qui vont aider les gens à identifier ce qu'ils ramassent et à s'assurer aussi qu'ils ne rapportent pas du nerprun à la maison ou d'autres plantes envahissantes. Alors, c'est ça. Comme je vous le disais, nous autres, ce n'est pas très compliqué. Je n'avais pas de présentation. J'avais juste des photos à vous montrer pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fait. Il y a toutes sortes de choses. Des fougères. Il y a même des gens qui viennent pour ramasser des mousses parce que les mousses qu'on trouve en forêt et en différentes variétés sont très belles et c'est très facile à intégrer à vos aménagements paysagers. Des fougères, des sapins, beaucoup de plantes herbacées. On a aussi beaucoup de plantes qui peuvent servir si vous voulez vous faire un coin pour attirer les pollinisateurs. Toutes les fleurs sauvages. On a plein de choses. On a aussi des arbres fruitiers. Nous aussi, on a souvent, en estrie, on se trouve souvent des noisettiers à l'Hombec. On a trouvé même de l'aroni noir qui produit des fruits comestibles. Il y a du pimbina qu'on trouve souvent sur les terrains. Il y a aussi de la mélanchie qui est un très bel arbre. On en voyait justement dans un petit dépliant d'une pépinière, un amélanchier d'environ 175 cm qui coûtait 150 $. Alors, quand vous venez les chercher en forêt avant qu'ils passent dans les broussaillages, vous reportez chez vous avec des arbres qui ne vous ont coûté rien du tout. En plus, vous avez eu le plaisir de vous battre un peu avec la forêt pour les arracher parce que ça fait suer un peu venir participer à nos cueillettes parce qu'il faut se battre un peu avec les rations. Mais tout le monde repart toujours content. Alors, moi, je n'ai pas vraiment plus de choses que ça à vous dire sauf que je voulais vous dire que vous êtes tous invités. Il nous reste encore 2000 végétaux à cueillir en deux cueillettes. Alors, le plus de monde qu'on peut avoir, le plus de végétaux qu'on va pouvoir sauver et récupérer des forêts estriennes. Merci beaucoup. C'est vraiment un beau concept, un beau projet. Ça parle beaucoup de biodiversité, etc. Petite anecdote. Quand j'étais jeune à Petit World Mine, les fougères, je me souviens, je me cachais au milieu des fougères quand je jouais au cow-boy et je gagnais tout le temps. Personne ne me trouvait. Je m'amusais bien gros. Donc, gros merci. Peut-être qu'une ou deux questions, on a peut-être le temps si quelqu'un veut poser une ou deux questions. Madame Blais qui était anciennement sous mon conseil d'administration. Bonjour. J'aimerais savoir si les agriculteurs disent encore qu'ils sont naturels, les oiseaux, ils vont manger méchants. quand j'étais jeune, il y avait des épouvantages dans les champs. Puis là, en attirant la biodiversité, ça leur fait super ou s'ils comprennent ou constatent que finalement, les proies et prédateurs je dirais s'activent. Je peux répondre à ça, oui. En fait, micro, s'il te plaît. Oui, il y a de tout dans le milieu agricole. Il y a la jeune relève agricole beaucoup plus, en général, ouverte sur le changement puis sur, qui sont moins craintives. Il y a une chasse gardée un peu plus âgée mais sans faire trop de généralité, ça dépend vraiment à quel point on amène le projet. Je pense que si on l'amène d'un côté positif puis qu'on est capable de trouver des bons mots pour rassurer les agriculteurs, parce que souvent, c'est une question de les rassurer. Déjà, ce n'est pas facile l'agriculture au Québec. Les marges de profit ne sont pas si grandes pour la plupart des cultures dans la plupart des régions. Donc, c'est sûr que il faut être capable de rassurer l'agriculteur. Il y a des arguments pour tous ces éléments-là dont vous... Des arguments très scientifiques qui peuvent démontrer que non, comme Charles l'a exposé, l'arrivée de prédateurs ou ravageurs, par exemple, c'est un argument assez massif. Je peux-tu rajouter quelque chose? Je vais vous parler d'un exemple bien concret. L'hiver passé, j'ai travaillé sur un projet avec l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. Vous êtes sûrement tous les deux au courant du programme Alus qui compense les agriculteurs pour justement mettre en place des pratiques. Une des pratiques, c'est entre autres les oiseaux chevres en pêtre. C'est des oiseaux qui sont en très grande difficulté parce qu'il y a de moins... À cause de la grande agro-industrie où on ne laisse plus de champs en friche, ces oiseaux-là sont en train de diminuer considérablement. Et puis, une des activités qui est à compenser, c'est d'arrêter de ne pas faire deux fauches de foin. Habituellement, foin fauché fin juin. Des fois, c'est une bonne année, surtout les années sèches, des fois, ils arrivent à... Ou un bon équilibre sec et humidité, ils arrivent à faire une deuxième fauche. Mais la première fauche, c'est le foin de qualité et tout ça. Donc, ils ont demandé à certains agriculteurs de ne pas faucher tout leur champ et de laisser des blocs qui n'étaient pas fauchés et qui seraient compensés pour la perte de valeur du foin. En fait, c'est intéressant parce que, bon, le foin de moins bonne qualité, c'est mieux pour les chevaux en passant. Le foin de bonne qualité, ça va pour les vaches, pour la production de lait, mais les chevaux, ça les rend malades d'avoir du trop bon foin. Alors, c'est mieux d'avoir du foin de moins bonne qualité. Mais ce qu'ils ont observé, puis je pense qu'on devrait faire ça, on devrait ajouter ça dans les cahiers de charge des projets que vous faites, c'est de mesurer après c'est quoi les avantages. Puis un agriculteur, il dit, oui, j'ai calculé. Il dit, bon, ma bande riveraine que j'ai mise à 10 mètres, je n'ai pas eu besoin de la cultiver, j'ai gagné du temps, je n'ai pas eu besoin de payer de semences pour ensemencer ça, je n'ai pas eu besoin de mettre d'herbicides, je n'ai pas eu besoin de mettre d'engrais. Fait que j'ai sauvé sur la production elle-même. Mais là, il dit, Colin, je me suis rendu compte que je mettais moins d'insecticides aussi dans mon champ de maïs parce que les oiseaux qui étaient dans mon champ naturel que j'avais laissé pousser, ils étaient tous rendus fait que là, c'est ça qu'il faut leur apprendre puis moi, j'ai comme l'impression là, on les compense pour ça mais si à chacun de ces projets-là, on faisait le calcul global du système agricole, on se rendrait compte qu'il y a des bénéfices qu'on ne calculait pas un peu comme il y a des, qu'on ne calculait pas dans le global de ça puis que c'est des gains qu'on va faire au bout du compte puis que la compensation ne serait plus nécessaire. Ben oui, comme les poules dans les vergers aussi, chez les vignobles qui mangent les insectes. Je pense que Charles avait quelque chose à ajouter. Juste rapidement, en tout cas, de mon expérience, je ne sais pas si moi que ce que, mais souvent, les producteurs, il y a un côté quand on implante parce que c'est toujours une question d'avoir le feu vert pour dire, ok, on plante, on accepte le projet. Ça, c'est la clé de boute un peu de l'agroforesterie entre autres parce que c'est eux les propriétaires mais après ça, c'est toujours, il y a un côté là dans le discours, c'est on fait notre part pour l'environnement puis il y a un côté social, il y a un cours d'eau souvent, ben là, lui, il vient faire sa part pour qu'il sait que le cours d'eau va s'améliorer. Il y a plein de bénéfices qu'on nomme repauve. et l'autre affaire, un exemple concret aussi, vous mettez, vous n'avez pas d'arbres, vous avez vu tout à l'heure la photo, il n'y a rien puis après ça, 15 ans plus tard, c'est le royaume du romusqué parce que le romusqué, lui, il veut juste, tu sais, ça prend des, vous mettez des arbres, l'ombre arrive au cours d'eau, l'eau se rafraîchit, c'est un nouvel habitat, le vison rentre là-dedans parce que le romusqué, c'est une plaie pour les producteurs agricoles, ça rentre dans les drains, ça fout le bordel alors que le vison, lui, il vient faire une prédation puis ça, c'est un argument de vente entre autres aux producteurs qu'on dit. visons la loutre, le renard, il y a plein de... c'est ça, les prédateurs ont accès, eux autres, ils n'aiment pas, bon, le renard, tu sais, le renard, tu ouvres la porte d'en avant chez vous, il ouvre la porte d'en arrière puis s'il y a de la bouche, il va passer là, mais visons l'outre, c'est des animaux qui sont très, qui sont, oui, ils sont très cute mais ils ne s'approcheront pas de beaucoup de l'humain mais c'est des très bons prédateurs fait que c'est vrai. Pour en revenir, faire un peu du pouce là-dessus, les agriculteurs sont tannés, ils ne veulent pas se faire pointer du doigt puis ils sont tannés quand on les pointe du doigt puis ils sentent une certaine pression sociale aussi à tort, je dirais, parce que c'est des amoureux de la nature quand même, la plupart des agriculteurs ils ont des érablières, ils chassent, ils pêchent, c'est des bons qui sont en contact plus que beaucoup de gens en ville avec la nature, ils ont une réalité agroéconomique qui est très particulière, c'est sûr que c'est en les côtoyant qu'on les comprend davantage puis alors, pour leur donner une chance de participer à la lutte au changement climatique parce qu'ils ont le potentiel au niveau foncier parce que les terres sont là puis la capacité de séquestrer du carbone dans des terres aussi riches et grandes mais tous les effets sur la biodiversité est immense puis je crois que si on valorise davantage ce potentiel rôle-là majeur chez les agriculteurs, il peut y avoir un changement de paradigme peut-être surtout pour les prochaines générations d'agriculteurs de sentir qu'ils sont une solution c'est vraiment je pense qu'on peut ça peut être très productif dans l'avenir de nourrir cet état d'esprit-là. Ben oui, effectivement puis en plus, je ne connais pas un agriculteur qui n'aime pas s'aller à la pêche puis il y a déjà eu du saumon dans les rivières à Coalduil avec la truite aussi avec la truite etc. Donc, écoutez, merci beaucoup à mon panel je suis très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui j'ai appris encore beaucoup fait que moi c'est pour ça que j'organise ces événements-là donc puis malheureusement on n'a plus le temps pour les questions puis j'aimerais ça si vous voulez vous déplacer allez vous chercher un petit verre de vin pour le cocktail puis moi je vais passer à la période de remerciement toujours ma période très importante donc merci à tous nos panélistes qu'on a reçus aujourd'hui à tous nos conférenciers oui, une bonne main d'applaudissements j'aimerais remercier aussi Marie-Mé que vous avez vu brièvement qui s'occupe de mes communications merci beaucoup et merci à tous nos bénévoles bien entendu qui nous ont aidé pendant quelques jours et merci à tous